C'est mon nom, j'avais prêté quatre pièges, celle de remousquer, les pots de remousquer valaient à peu près une pièce, ça va être bien plus que ça chacune. Puis, vers les années 71, quand je suis allé demeurer en campagne, un de mes voisins, ici, j'en trouve pas, lui, il a eu le père de son compagnon de chasse, qui était peut-être décédé. Puis, il y avait du ça, il y avait un homme qui s'en venait, puis qui aimait l'attrapage. Fait qu'on s'est mis ben ben chum ensemble, puis là, lui, il m'en a montré beaucoup. Fait qu'on, d'une personne, c'est lui qui m'en a montré le plus. On était activement 17 ans et demi, chassés, pêchés, trappés ensemble. Fait qu'il lui dit, tu veux me le montrer? Il dit, oui, je vais te le montrer, mais il dit, tu regardes ça pour toi, comme on le disait tantôt, un peu dans, c'est pas ben ben loin, mais c'est comme dans l'ancien temps pareil. Fait que là, il m'a embarqué dans sa chaleur, puis il m'a montré comment. Puis là, on a partagé la rivière en deux. Lui, il faisait un bout, moi, je faisais l'autre bout. Il y avait beaucoup de trappeurs, à ce moment-là, dans la région, qu'on n'avait pas grand place. On avait juste ce bout, ce petit bout de rivière-là. Il a commencé dans les marins, on avait ici les îles, il y a plein d'îles, puis les roms muscés, il y en avait plein. Tout le monde, à peu près à 5 ans, on a commencé à attraper les roms muscés, c'est une bête qui est quand même facile à attraper, facile à ranger, pour prendre le fourreux, tout ça. Puis autrefois, ben, la plupart des gens gardaient la viande pour se nourrir. Parce que dans la religion catholique, le vendredi, on n'avait pas le droit de manger la viande, c'est la même. Mais la plupart des curés ou des prêtres, vous en entendez, en tout cas, il y avait la bénédiction de M. le curé, la plupart du temps, ce qui venait de l'eau n'était pas considéré comme de la viande. Le poisson, les grenouilles, le roms muscés, les canards, les citades, ce n'était pas de la viande. Ça, ce qui a emmené le trappeur du roms muscés très populaire dans la région. Aujourd'hui, j'ai quand même des gens qui en achètent encore. Les roms muscés, j'ai peut-être une centaine de roms muscés par année. Puis, vu que c'est un petit animal, la tradition, on dit qu'on vend ça par coupe. Par coupe, ça ne veut pas dire mâle ou femelle, mais ça veut dire par deux roms muscés ensemble. C'est rare que quelqu'un nous achète un roms muscé, il en achète deux. Puis là, on peut le manger fumé, on peut le manger routi, de différentes façons. Puis, il y a des jeunes qui tournent à ça. Ils aiment manger cette viande-là. Au printemps, manger du roms muscé, c'est un peu comme aller à la cabane. Ils n'en mangeront pas durant l'année longue, mais ça fait partie de la tradition. Puis, il y a des gens plus âgés, 70 ans et plus, que les autres, à petit, les printemps, ils veulent en manger. Ils viennent en chercher quelque chose. Tu ne peux pas vivre juste de ça, parce que ça ne dure pas 12 mois. C'est juste un temps dans l'année. Les deux meilleurs mois étant l'avant et l'écembre. Le pire ennemi de la fourreuse, c'est la lumière. Ça fait que les deux mois où il y a moins de luminosité, où la photopériale est la plus coûte, c'est là que la fourreuse est la meilleure. Moi, j'aime ça pour la solitude. On se retrouve seul. Moi, je suis surtout un trappeur de marais. C'est-à-dire, en bateau, je me promène dans les marais-cars. Il faut attraper ce qu'on trouve dans les marais-cars. Les muscées, les visons, l'arrêtons-laveurs. Quand il fait un peu plus froid, dépendant des endroits, il va y avoir du castor, de la lutte, de la blette, les rimards, les coyotes vont embarquer sur la glace. C'est un bateau qui est utilisé dans la région pour attraper les rats muscées. On appelle ça communément un « flat ». Du mot « flat » signifiant que le fond est plat. Ça mesure à peu près 24 pouces de large. Ça a une dizaine de pieds de long. Puis, on se met debout là-dedans avec un grand environ, on se met debout et on installe nos pièges là-dedans. Ça nous permet de le traîner quand il y a de la glace ou de la neige un peu. Est-ce que vous diriez que la région de Sorel est une région où, historiquement, ça s'est beaucoup pratiqué? Oui, le trappage du remusqué, oui. Le trappage du remusqué, c'était très, très fort dans la région à cause des nombreuses îles et des marais-cars que nous avons. Puis, aux yeux de beaucoup de monde, ce n'est pas une question de prétention, la fourreuse de remusqué du lac Saint-Pierre, c'est une des plus belles fourreuses au monde, pas en Amérique du Nord, au monde, à cause de la quantité de quenouilles. La quantité de quenouilles qu'on retrouve dans les bays et dans les marécages, la remusqué, la quenouille, c'est sa plante favorite parce qu'il peut en manger la racine puis avec les tiges, les feuilles, il peut faire sa cabane. Dès que les quenouilles commencent à pousser au printemps, il y a déjà de la nourriture fraîche qui est très, très riche, ça lui a donné une bonne qualité de fourreuse. Il y avait assez de remusqué, puis assez de trappage de remusqué autrefois, que des fois, il se trouvait plusieurs trappageurs dans la même bays. Le piège était attaché à un bout de la baguette, puis à l'autre bout, il faisait une marque. Ça, c'est toutes des marques différentes. Souvent, c'était rouge parce que c'était sans neige, puis les trouver. Telle marque disait que c'était tel trappage qui avait mis son piège-là. Ça, c'est typique. C'est bien bien rare que tu vas voir ça ailleurs, à travers le monde. Les marques de pièges à remusqué dans les cabanes, ça, c'est encore plus typique que le trappage des remusqués.